On va déterminer ici h rond g rond f2 moins 1 lorsque f2 x est que la x plus 1, gdx est que la 2x plus 3 et h2 x est que la x carré plus x plus 1. Eh bien, d'abord, on doit rappeler la définition ici. Quand on a h rond g rond f2 moins 1, on doit commencer avec le dernier ici. On doit commencer à calculer le dernier ici. C'est ça qu'il faut calculer avant. Donc, c'est pour cela qu'on va dire que ça va être égal à ici h rond g. À la place de ce rond, on met des rouchers et puis on met f2 moins 1. On calcule d'abord le dernier. D'accord? Le dernier. Maintenant, on doit déterminer ça. f2 moins 1, c'est remplacer x dans f par moins 1. Ça va faire ici moins 1 plus 1. Cela veut dire maintenant f2 moins 1 égale à 0. Moins 1 plus 1 égale à 0. Maintenant, je trouve f2 moins 1. Eh bien, je vais retourner ici. Je vais remplacer f2 moins 1 par sa valeur qui est 0. Donc, h rond g rond f2 moins 1 égale à h rond g maintenant. Ici, c'est quoi? Ici, c'est f2 moins 1 qui est égal à 0. Donc, ça fait g de 0 maintenant. D'accord? G de 0. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme ici. J'ai déterminé le dernier. Eh bien, je vais déterminer le dernier ici qui est présentement g de 0. Pour cela, je vais dire que ça va être égal à h à la place du rond. Je vais mettre un coucher et puis g de 0. Et puis, g de 0, je vais faire quoi? Je vais déterminer d'abord g de 0 ici. Avec g de 0, c'est remplacer x par 0 dans g. Dans ce cas, ça va faire 2 par 0 plus 3. Donc, cela veut dire entre g de 0, ça va faire ici 2 par 0, 0 plus 3, ça fait 3. Je trouve g de 0. Maintenant, je vais remplacer g de 0 par sa valeur. Dans ce cas, h rond g rond f2 moins 1, ça fait maintenant h de la valeur de g de 0 qui est 3. Maintenant, il suffit dans ce cas de remplacer x dans h par 3. Dans ce cas, ça fait 3 au carré plus 3 plus 1. 3 au carré, c'est 9. 9 plus 3, ça fait 12, plus 1, ça fait 13. Donc, tout ceci pour dire que h rond g rond f2 moins 1, ça fait 13. Voilà, donc, la valeur de h rond g rond f2 moins 1.